Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. A la lune de cette édition, la présentation des rapports d'audit au Président de la Transition, les documents produits par la Cour des comptes portent sur la gestion des finances publiques pendant les quatre dernières années. Le mécanisme des luttes contre l'impunité vient d'être renforcé par la mise à disposition de nouveaux magistrats, 50 au total formés et désormais prêts à officier dans les cours et tribunaux du pays, justice, boussole de la transition. Et puis le coup d'envoi du forum sur la Guinée à Dubaï, les travaux se sont ouverts à marge de l'exposition qui s'y tient, une offensive économique pour saisir les opportunités d'investissement dans le pays. Voilà pour les titres. Bienvenue dans cette édition. Hier, le Président de la Transition a reçu une équipe de la Cour des comptes. Elle était venue présenter les rapports d'audit des quatre dernières années, des documents qui présentent un tableau de bord de la gestion des finances publiques et qui font des recommandations. Le timing est bien choisi. Ces rapports tombent à un moment où la CRIEF est mise en place, compte rendu en Soumane Toumani Kamava. Dans ces enveloppes, quatre rapports annuels d'activité de 2017 à 2020 de la Cour des comptes. Trois autres sur l'état de performance du cadre institutionnel de lutte contre la corruption, celui lié aux opérations du Fonds spécial de riposte au Covid-19 et de stabilisation économique, ainsi que l'audit de l'état de préparation à la mise en œuvre des objectifs de développement durable ODD de la Guinée. La Cour des comptes remet également au chef de l'État son plan stratégique 2020-2024. Mais à quoi servent ces différents rapports de l'Institution supérieure de contrôle des finances publiques ? Ce rapport retrace les observations, recommandations et conclusions formulées par la Cour et présente, le cas échéant, les propositions de réforme qu'elle estime utiles. Ce rapport est publié au Journal officiel de la République. En ce qui concerne les entités contrôlées, chacune d'entre elles a reçu une copie du rapport d'observation définitive. Ces rapports complets et individuels pour chaque entité ont été également transmis aux différents ministres de tutelle, techniques et financières. Sans une gouvernance améliorée, les politiques, programmes et projets exécutés ne produiront pas les résultats escomptés de la mise en œuvre des différents plans de développement au niveau national. L'exigence d'une bonne gestion publique ne peut être atteinte sans le contrôle interne et externe, mais aussi le contrôle à posteriori. Ces différents rapports servent donc de repère sur la gestion des finances publiques. Des recommandations sont alors formulées pour corriger les anomalies constatées, dont voici quelques-unes. La production minéraire s'est significativement accrue ces dernières années, alors que les revenus issus du secteur restent faibles, avec peu d'impact sur le développement national et local. La seconde mine vivante non exploitée dans notre pays est le foncier bâti et non bâti. Cette fiscalité relativement impopulaire est cependant la principale ressource de collectivité dans tous les pays. En effet, les riches propriétaires fonciers de la Guinée ont non seulement privé les citoyens du droit à la main, mais aussi à l'air pur et de surcroît, ils ne payent pas ou presque pas d'impôts. Il revient de redresser cette situation à travers une fiscalité appropriée et dissuasive. Impact négatif sur les recettes, forte tendance à améliorer les prévisions dues à la difficulté d'évaluation du potentiel réel des recettes, déperdition des versements au trésor public, forte utilisation des recettes à la base, forte propension à la mauvaise gestion. La pratique actuelle de mise en œuvre du budget national ne favorise pas le développement des régions et des préfectures. L'une des conséquences observées est la désertion des bureaux de l'administration à l'intérieur du pays et l'immobilisme total. Engagé dans une vaste opération de moralisation de la gestion de la chose publique, le chef de l'État, en recevant ses différents rapports d'audit et d'activité, s'est réjoui de la qualité du travail de la Cour des Comptes. Colonel Mamadi Doumbouya a invité les membres de la Cour des Comptes à demeurer des acteurs majeurs de la réfondation de l'État guinéen. À la primature, le chef du gouvernement a reçu en audience le nouvel ambassadeur du Royaume du Baroque. Les entretiens ont porté sur le renforcement de la coopération entre les deux pays. Il était notamment question d'accélérer la réalisation des projets en cours. Je vous propose de suivre les précisions du diplomate marocain à sa sortie d'audience. J'ai effectué une visite de courtoisie auprès de son excellence le Premier ministre, chef du gouvernement. Comme vous le savez, le Maroc et la Guinée sont liés à un partenariat historique exceptionnel. On a une coopération multisectorielle très dense. Nous avons discuté de cela, nous avons discuté de ce partenariat et voir comment nous pouvons l'approfondir davantage. Nous avons parlé globalement de tout ce que l'on fait ensemble. Bien évidemment, nous avons parlé de la formation, mais aussi des nombreux projets en cours, qui sont en cours de réalisation ici en Guinée. Autre audience, cette fois-ci au ministère des Affaires étrangères, le ministre s'est entretenu successivement avec l'ambassadeur de Turquie et celui des États-Unis au menu des échanges sur le renforcement du partenariat entre la Guinée et ses deux pays amis. Fatoumata Batouli Diallo, Mohamed Seyarsouma. En 2016, au cours de la visite du président Erdogan en Guinée, on a estimé à 59 millions de dollars le volume d'échanges entre la Guinée et la Turquie lors du forum économique organisé à Conakry. Pour aller très loin dans les échanges commerciaux et économiques et solidifier les activités politiques et sociales, l'ambassadeur de Turquie est reçu par le ministre des Affaires étrangères. Le volume de commerce de 2021 est atteint de 350 millions de dollars, qui était en simplement 50 millions de dollars en 2016. Vous imaginez un petit peu comment les choses se développent. La Turquie, c'est un gros maillon dans la coopération guinéenne. Et nous continuons, je peux même dire qu'on met beaucoup plus de dynamisme dans la coopération entre nos deux pays. De l'autre côté, les États-Unis s'impliquent également avec leurs agences, dont l'Agence américaine pour le développement international USAID et le département de la défense. Pour une meilleure collaboration, le gouvernement américain cherche à promouvoir une augmentation des investissements privés dans l'économie émergente de notre pays. Nous avons le programme de longtemps et on doit continuer. Nous avons 40 millions de dollars chaque année à Guinée. Nous voulons continuer parce que nous sommes un partenaire du peuple guinéen. A travers ces audiences, Dr. Morrison Dacuyate développe une offensive diplomatique rassurante avec ses partenaires au développement. Ces entretiens sont des opportunités pour approfondir les relations bi- et multilatérales entre la Guinée et les autres pays du monde. A partir du mois de juin prochain, il n'y aura plus de réfugiés ivoiriens en Guinée. En tout cas, l'appellation n'aura plus de sens juridique. C'est la quintessence de l'entretien que le ministre de l'administration du territoire a accordé à la chef du bureau sous-régional du HCR, Mme Monique Kekoko, est en charge de huit pays dans la Guinée. Explication Bakary Bamba Kondé. Les entretiens entre le ministre de l'administration du territoire et la délégation du bureau du Haut-Commissariat aux réfugiés ACR ont porté essentiellement sur la situation des réfugiés ivoiriens reçus en Guinée suite au conflit post-électoraux survenu en Côte d'Ivoire en 2002. Ils sont au total 4 000 réfugiés qui se trouvent au canne de Kouankan à Masanta. Le ministre nous a assuré qu'ils vont suivre ce qu'on a commencé pour chercher des solutions durables pour les réfugiés ivoiriens. Et on compte travailler avec lui et son équipe. Il a été invoqué la clause de cessation pour les Ivoiriens qui rentrera en vigueur le 30 juin 2022. Donc il faut beaucoup de préalables pour que les réfugiés puissent prendre leurs décisions soit de partir dans leur pays, donc le rapatriement volontaire, ou de rester en Guinée dans le cas de l'intégration locale. Le ministre de l'administration du territoire a, au nom du gouvernement guinéen, rassuré la délégation du ACR de la facilitation rapide du processus de rapatriement volontaire des réfugiés. Au niveau du gouvernement, nous allons travailler avec le ministère de la Sécurité pour faciliter non seulement le retour de ceux qui voudraient rentrer, mais aussi la réintégration de ceux qui désireront rester. Mais également, nous avons aussi discuté, vous savez, lorsqu'il y a des camps de refugiés, après le processus de retour de ces réfugiés, il y a un processus de remise de ces installations dans les mains de la communauté. Donc des discussions ont été élargies à ce niveau et le rendez-vous est pris pour le mois de mars pour faire la revue encore du cadre de travail entre le gouvernement guinéen que je représente au niveau de la Commission nationale des frontières et le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits et aux refusés. Au terme des échanges, la délégation très satisfaite de l'État guinéen a réitéré l'accompagnement et le soutien de l'Agence de l'ONU de la transition en cours en Guinée. La sixième promotion des auditeurs de justice vient de boucler une formation pratique. 50 nouveaux magistrats, désormais aptes à exercer dans les cours et tribunaux du pays. Ils ont d'abord prêté serment en présence de quelques membres du gouvernement. Kernoyounous Abba. Ils intègrent le cercle restreint des magistrats. Au terme de deux ans de formation, les 50 auditeurs de justice sont présentés à la Cour par le Centre de formation pour le respect du rituel. Les objectifs poursuivis dans le cadre de la formation des auditeurs de justice la sixième promotion ont été les suivants. 1. Cultiver en eux l'esprit d'indépendance. 2. Cultiver en eux le sens de la responsabilité. 3. Leur donner des outils leur permettant de s'ouvrir au monde. Au cours de cette cérémonie solennelle hautement significative pour les nouveaux magistrats, le caractère sacré du serment est largement expliqué. Le parquet et la cour ont sensibilisé sur le sens de l'indépendance du magistrat. Avant d'entrer en fonction, les magistrats prêtent serment dans les termes ci-après. Je jure de bien et loyalement rappeler mes fonctions de magistrats, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et des lois de la République, de garder stupideusement le secret des délibérés et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence des élections et d'observer en tout la réserve, l'honneur, la dignité et de me comporter en tout comme un dit et loyal magistrat. Par ce serment que vous venez de prêter, vous avez pris l'engagement entouré de vos parents et proches, l'engagement solennel devant Dieu et le peuple de Guinée au nom et pour lequel vous rappelerez désormais dans la loyauté, l'impartialité, le respect de la Constitution et des lois de la République, les fonctions réputables des magistrats. Les bénéficiaires peuvent désormais exercer dans les cours et tribunaux, ils mesurent néanmoins l'étendue de leur profession. Le serment que nous venons de prêter est lourd de sens, c'est-à-dire il va désormais nous permettre de n'avoir pour base légale que la loi. La veille, les auditeurs avaient pris part à une conférence sur l'indépendance du magistrat. En plus de nombreux conseils, ils sont censés comprendre le rapport entre l'exécutif et le judiciaire dans un processus de refondation de l'État. Et puis ce changement à la tête de l'administration du Palais du Peuple, le nouveau patron des lieux jusque-là, membre du protocole d'État, promet une gestion saine de cet édifice public, un engagement pris hier vendredi lors de la cérémonie de passation de service. Adjudant Aboubakar Kamano de la presse militaire. Le Palais du Peuple est le siège du Parlement guinéen. En son sein, plusieurs autres services de l'État, directement rattachés à la présidence de la République, cette structure a un nouvel administrateur général. Ibrahim Kamara, jusque-là membre de la direction du protocole d'État de la présidence, succède à Moury Gabate. La passation des services a eu lieu ce vendredi dans la salle de réunion de l'Assemblée nationale. C'est le ministre secrétaire général du gouvernement qui a présidé la cérémonie. Avec des moyens insuffisants, sans aucun budget, mettant en péril la rémunération du personnel en charge, nous avons été sous le poids de la gratuité des recommandations, de la hiérarchie et du non-payement de l'occupation de nos bureaux par l'Assemblée nationale. Je remercie sincèrement M. le Président de la République, Président de la Transition, Président du CNRD, Chef de l'État et Chef Suprême des Armées pour m'avoir choisi parmi plus de 13 millions de Guinaïens. En me plaçant ainsi à la tête du fleuron de la coopération sino-guinéenne, qui est l'administration générale du Palais du Peuple. A travers cet acte hautement symbolique et comme une fois noble, je compte entièrement sur la collaboration et l'engagement total de tous les travailleurs du Palais du Peuple pour réussir le pari patriotique. Officiellement installé dans ses nouvelles fonctions, ce jeune cadre devient ainsi le 11e administrateur général du Palais du Peuple. Quant à son prédécesseur, il est remplacé, après 8 ans d'exercice, à la tête de cette institution. M. l'administrateur général sortant, c'est le lieu et le moment de vous féliciter et vous remercier pour les nombreuses réformes engagées au sein de ce grand lieu chargé d'histoire qui est le Palais du Peuple. Et ce, en dépit des vicissitudes politiques, économiques et sociales, soyez-en félicités pour tous les services rendus. M. l'administrateur général entrant, en vous nommant à cette fonction ottoman stratégique, son excellence, M. le colonel Mamadi Doumbouya, a fondé son espoir sur vous, sur votre disponibilité, vos compétences, mais aussi votre leadership pour élever certains défis. Ce bâtiment historique est le fruit de la coopération entre la République populaire de Chine et la République de Guinée. Depuis un certain temps, ce symbole est dans un état de délabrement notoire. Avant l'installation du CNT, le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, avait ordonné l'exécution des travaux de rénovation de ce monument. A date, les travaux du chantier du Palais du Peuple, vont bon train. C'est pourquoi nous remercions vraiment le président de la transition, le chef de l'État, pour vraiment cette belle initiative de mettre ce joyau dans tous ses états. C'est la première fois qu'un président de la République décide de venir en personne, ordonner les travaux, parce que le Palais du Peuple n'a pas une ligne budgétaire pour se prendre en charge et pour son fonctionnement. Et il est occupé à 95% par la deuxième institution de la République, l'Assemblée nationale. La pose de la première pierre du Palais du Peuple a eu lieu en 1966. Ce gigantesque joyau a été inauguré le 1er janvier 1967. Il est bâti sur une superficie de 2 hectares. Le bâtiment principal a 4 niveaux. Il est haut de 30 mètres et compte plus de 70 bureaux. De nos jours, il a un personnel de 39 cadres qui signe dans le fichier général de la fonction publique. A Dubaï, le Forum des investissements sur la Guinée vient de s'ouvrir. Des travaux qui ont lieu à marge de l'exposition qui s'y tient. Le thème rétenu, c'est Guinée, source d'opportunités. Al-Ghassi Mouba, envoyé spécial. Avec ses 25 millions de visiteurs, l'exposition universelle de Dubaï est une plateforme d'échange et de partage d'expérience. D'où l'organisation de la deuxième édition du Forum de l'investissement de Guinée ici à l'émirat de Dubaï. Ce forum d'investissement permettra de mettre en relation les investisseurs guinéens et les autres investisseurs des autres pays du monde. Et cela permettra une collaboration saine afin de pouvoir inciter ces investisseurs étrangers à venir investir en Guinée. Vous savez, les opérateurs économiques internationaux cherchent des opportunités d'investissement à forte rentabilité. et la Guinée les offre aujourd'hui. Et donc, être à Dubaï, conforter les actions du GIF, rassurer et encourager les investisseurs étrangers sont des conditions majeures. Durant trois jours, entrepreneurs guinéens et étrangers vont échanger sur des opportunités d'affaires et d'investissement. C'est l'occasion pour nous de faire la promotion de nos propres permis, de trouver des investisseurs, de faire des partenariats et de pouvoir aller à l'exploitation minière. L'émirat de Dubaï, étant une ville touristique et pétrolière, est un centre d'attraction d'investisseurs, ce qui nécessite la participation du secteur touristique et pétrolier de la Guinée. Quand on voit Dubaï aujourd'hui, on peut vraiment profiter de cette expérience, de leur expertise, pour nous aider à développer ce secteur prometteur en Guinée, afin de pouvoir vraiment maximiser les opportunités qu'offre ce forum. Une organisation de ce genre dans un pays pétrolier est très importante pour nous, car ça permet aux gens de connaître qu'en Guinée aussi, il y a une structure pétrolaire qui existe. Cette deuxième édition du forum de l'investissement de Guinée à Dubaï a pour thème la Guinée, source d'opportunités. A Conakry, c'est parti pour le salon des infrastructures de l'habitat et de la construction. Cette troisième édition se veut un rendez-vous des acteurs de l'immobilier. Justement, la problématique des logements sociaux et celle de la sécurité foncière seront abordées au cours des rencontres thématiques. Saint-Martin, Francine Adoulou. La troisième édition du salon des infrastructures de l'habitat et de la construction se tiendra du 22 au 26 février 2022 à Conakry. Le SIACO, un concept développé par le Centre international guinéen des expositions pour appuyer les efforts du gouvernement dans la visibilité et la promotion des BTP. Cette cérémonie de lancement du SIACO marque une nouvelle étape dans la mise en oeuvre de la filière immobilière en République de Guinée permettant ainsi d'améliorer efficacement le cadre de vie des populations. Le souci de toutes les entreprises de construction c'est d'abord la sécurité foncière. Et la sécurité foncière je pense que l'État fait bien de s'impliquer à travers le ministère qui préside ce salon parce que l'État est le plus grand propriétaire et en ont bâti et en bâti. Il est important qu'il y ait une visibilité de ce qui appartient à l'État et que les concessions se fassent à travers ce qui est déjà sécurisé. L'initiative suscite assez d'engouement. Déjà les promoteurs immobiliers, les professionnels de compte, les agents commerciaux des matériaux de construction et les sponsors réitèrent leur détermination à accompagner le ministère. A Conakry et à l'intérieur du pays, les villes sont construites de façon anarchique. Outre la précarité des habitations, l'étalement des bâtisses est traduit par par les techniciens du secteur comme un gaspillage urbain. La tenue de ces salons présente pour les autorités publiques et leurs partenaires beaucoup d'opportunités. L'État n'est pas forcément un pourvoyeur de logements, mais il doit aider à mettre en place les outils réglementaires, les mesures d'incitation et en cela, il doit se reposer aussi sur le secteur privé. C'est pour ça que le thème de cette troisième édition du salon est très importante puisqu'elle porte justement sur le partenariat public-privé. Mon département va pleinement assumer sa participation parce que bénéficiaire en premier lieu des progrès qui seront réalisés et des partenariats importants qui seront noués entre les bâtisseurs et ceux qui financent. C'est pour cela que nous avons inscrit cet événement parmi les rencontres majeures du bâtiment et c'est à point nommé qu'il arrive au moment où le gouvernement du président Mamadi Doumbouya a pris pour priorité la construction du logement. Des rencontres B2B seront tenues pour permettre aux différents acteurs d'échanger sur leurs expériences et d'acquérir de nouveaux financements. Environnement comme renforcer les mécanismes des protections autour des espèces menacées. La question fait l'objet des débats contradictoires sur la biodiversité. Les échanges ont permis d'apprendre de nouvelles techniques que vous allez découvrir dans ce reportage de Ousmane Bar. De par sa nature exubérante et son paysage fascinant, la Guinée est réputée pour la richesse de sa biodiversité. Une richesse qui à nos jours se heurte à certains fléaux, en l'occurrence la menace de disparition de certaines espèces animales. Pour indiquer le phénomène, les acteurs se concertent pour une gestion durable des zones clés de la biodiversité. L'idée c'est vraiment d'identifier quelles sont les espèces et les écosystèmes menacés qui sont présents sur ce site et de voir si cela déclenche des seuils. C'est une analyse qui est quantifiée et mathématique pour permettre de dire que tel ou tel site est une quai billet c'est-à-dire une zone clé pour la biodiversité. Les critères d'identification des habitats fauniques répondent à un standard international qui doit être adapté aux réalités du terrain. La Guinée est pays parti de la convention de Rio sur la biodiversité et que nous sommes concernés par la conservation des espèces et des écosystèmes. Donc les aires clés de la biodiversité ce sont les zones où il y a une concentration importante de biodiversité qui fait que ces zones doivent être protégées. Nous avons déjà des endroits où on a trouvé des espèces menacées comme le chimpanzé comme des aires types des zones tropicales importantes pour les plantes qui peuvent être aussi des quai billets. Il y a d'autres aussi sites dans lesquels on a trouvé des espèces de gecos qui sont en danger critique d'instruction. Après le renforcement de capacité des parties prenantes une équipe sera mise en place pour une meilleure coordination des zones clés de biodiversité au niveau national. Ils avaient du mal à se faire entendre par les autorités. Aujourd'hui les commissionnaires en douane forment une union sacrée. Les trois fédérations sont désormais réunies au sein d'une fêtière patronale. Elles viennent d'amender les statuts et règlements intérieurs. Faut des camarades. Dans la chaîne d'importation et d'exportation les transiteurs et commissionnaires en douane contribuent à renflouer les caisses de l'Etat par le paiement des taxes et droits de douane. Au sein de cette corporation c'est le temps de l'union sacrée. Plus question d'aller à rend dispersé. Unis nous sommes plus forts parce que nous avons constaté que depuis que nous étions trois fédérations il y a même des correspondances qui ne nous parvenaient pas. Parce qu'ils se demandaient à qui remettre la correspondance parce qu'il y a trois fédérations et trois têtes. Maintenant qu'il y a la coordination il y a une seule fêtière nous recevons tous les courriers de la part des autorités donc nous avons en tout cas moins de problèmes maintenant et nous œuvrons pour aller vers le congrès. Composée de neuf membres cette fêtière patronale des transitaires et commissionnaires en douane représente désormais les trois fédérations. Dans le registre des préparatifs du congrès les statuts et règlements intérieurs sont amendés. Vous voyez le travail qui a déjà été abattu par la fêtière donc nous avons encore d'autres propositions à faire des sujections pour améliorer notre profession vous voyez les transitaires ont assez de difficultés donc on a besoin d'avoir une fédération dynamique. La vision est d'unir ces acteurs pour s'ouvrir au monde déjà un pas vient d'être franchi à Abidjan par la participation aux travaux de l'union des transitaires de l'union du fleur Manon un instrument d'intégration qui regroupe la Guinée la Sierra Leone le Libéria et la Côte d'Ivoire. Comme le monde est déjà féminin des grands ensembles donc nous avons été nous avons discuté et examiné les textes régissant cette union-là et une date est fixée qui va certainement être probablement être en Guinée pour l'adoption de ces textes par les quatre pays. Au-delà de l'organisation du congrès l'autre défi de cette corporation et de procéder à un recensement exhaustif des structures de transit légales et opérationnelles. Éducation au niveau du préuniversitaire le ministre poursuit sa tournée de prise de contact avec les services déconcentrés sur la route de Cancan il a pu visiter plusieurs établissements scolaires le constat est préoccupant beaucoup d'écoles sont en très mauvais état Abdoulaziz Baldé En partance pour la Haute-Guinée le cortège ministériel aperçoit l'école primaire madina dans la sous-préfecture de Saramoussaïa région administrative de Mamou jusqu'à 7h45 Boubacar Bari est le seul élève présent à la montée de couleurs sur un effectif de plus de 130 inscrits désemparés le directeur déplore l'attitude de ses enseignants il dédouane tout de même les élèves nous allons prendre des mesures nous allons sensibiliser les élèves et les enseignants aussi et motiver les enfants là-dessus encore ça me touche franchement mais les enfants quittent le loin il y a des villages un peu reculés de cette école à Dabola le ministre de l'enseignement préuniversitaire a l'écoute des autorités pour une éducation de qualité après cet instant la visite du terrain est entamée ce bâtiment est la première direction préfectorale de la préfecture construit depuis le temps colonial il attend toujours sa rénovation après avoir été vandalisé lors des événements de janvier-février 2007 le bâtiment a été vandalisé brûlé et depuis ça on a fait maintes requêtes mais il n'y a pas eu de disposition encore prise pour la réfection du bâtiment donc depuis ce moment-là la DPE on est casé dans un réduit où les conditions de travail sont vraiment difficiles de Dabola direction Kouroussa précisément à l'école primaire de Moussaïa construite depuis 1963 outre les bâtiments vétustes un fait attire l'attention des visiteurs faute de clôture les élèves cohabitent avec les animaux pendant leur cycle scolaire la menace est réelle et le ministre promet de prendre le devant pour éviter les dégâts c'est que les élèves ne sont pas en sécurité qui partagent le même espace que les bêtes vivre avec ces animaux nous estimons que c'est une préoccupation qu'il faut urgentement résoudre parce qu'un animal reste un animal il agit avec l'instinct pas avec la conscience donc nous estimons que l'école doit être ceinturée pour que les enfants soient plus en sécurité La préfecture de Kouroussa compte plus de 200 établissements scolaires mais pour la plupart inadéquats Au crépuscule de ce vendredi le chef du département du Mepuya rentre à Cancan et se dirige directement au centre islamique pour l'éducation à la rencontre des enseignants avant d'entamer un week-end marathon dans le Nabaya Profond Enseignement technique le département élabore une nouvelle stratégie le document a été présenté et amendé au cours d'une réunion l'UNESCO appuie la démarche dont l'objectif est de qualifier la formation professionnelle Kernos Mandjadlo La Guinée sur le point de se doter d'une stratégie nationale de développement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle le pays ne disposait jusque là que d'une lettre de politique élaborée dans les années 90 et amendée en 2011 en initiant l'élaboration d'une stratégie nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle le pays exprime une réelle volonté de passer à un stade supérieur dans la valorisation et l'encadrement de ce secteur de développement La première étape a consisté à faire le diagnostic du système la validation de ce diagnostic nous a permis de nous en inspirer pour élaborer la stratégie de développement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle L'UNESCO l'organisation des Nations Unies pour l'éducation la science et la culture appuie cette initiative du ministère Le travail a consisté naturellement à donc revoir la stratégie parce que la politique jusque là qui était là elle remontait de 2011 il fallait donc essayer de la revoir de la réactualiser pour qu'elle soit mieux adaptée surtout aux réalités de l'heure du moment Les questions de digitalisation les questions de financement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui ont d'ailleurs suscité beaucoup de débats pendant ces deux jours les questions de nouveaux métiers les référentiels et puis la formation des formateurs sont au centre de tout ceci la gestion des écoles l'administration donc tout ce qui est gouvernance et gestion Après ces travaux de partage et de réflexion prochaine étape la validation du document et l'élaboration d'un avant projet de loi d'orientation sur l'enseignement technique et la formation professionnelle Pendant ce temps l'ANAC Autorité nationale d'assurance qualité poursuit ses efforts d'amélioration des contenus didactiques de l'enseignement supérieur une séance d'auto-évaluation est lancée dans les universités du pays L'objectif est de parvenir à un système d'enseignement basé sur les réalités du terrain Monir Bari Le compte à rebours est lancé L'autorité nationale d'assurance qualité vient de dérouler son agenda 2021-2022 L'institution inscrit au coeur de sa politique annuelle l'évaluation de la qualité de l'éducation et de la recherche au cours de cette cérémonie de lancement des auto-évaluation des établissements et des programmes de formation les responsables d'universités ont réaffirmé leur engagement à oeuvrer en faveur de la qualité de l'enseignement au niveau du supérieur L'ISC de Mamoun est engagée dans la dynamique qualité dans la dynamique assurance qualité donc en plus de cette candidature à l'habilitation nous avons deux programmes pour l'accréditation Dans le monde entier les programmes doivent être accrédités il y a l'autorité maintenant l'autorité nationale d'assurance qualité qui existe dans tous les pays africains Professeur Kabine Oulari secrétaire exécutif de l'ANACA est revenu sur les critères d'accréditation des programmes et d'habilitation des institutions pour la certification des diplômes délivrés Nous passerons dans des établissements pour renforcer les capacités des membres des communautés de pilotage afin de les outiller pour mieux procéder à l'auto-évaluation des programmes ou à l'auto-évaluation institutionnelle donc c'est ça un peu l'agenda rapproché de ce processus d'évaluation Le ministère de l'enseignement supérieur attache des prix à ces programmes pilotés par l'autorité nationale d'assurance qualité C'est la fin de ce journal l'information c'est aussi sur www.rtgcoloma.info Bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio